Générique 2,18 m, mais seulement 58 ans et une très, très grande vie. Moutombo Dikembe, Jean-Jacques, nous a quittés hier. Après avoir souffert d'un cancer du cerveau, ce Kinshasa Direct, comme hier, va encore aborder sa vie, son parcours. Ce qu'il a eu à faire pour le monde du basket, mais aussi plus particulièrement pour la République démocratique du Congo, nous serons avec des experts qui évoluent dans le monde sportif. J'ai cité M. Arthur Luango, président de la Lipro-Bakine, ainsi que M. Camille Seshimba, qui est ancien manager de l'équipe nationale de basketball. Avec eux, on va faire le tour de ce qu'a été la vie de ce grand homme, grand par la taille, grand par les cœurs et grand pour tous les restes. Jean-Jacques Moutombo Dikembe, comme je le disais, et ce sera tout de suite. Bien avant, comme je l'ai annoncé, nous allons prendre les mots de notre directeur général, Jean-Marie Kassamba, qui séjourne dans le grand Katanga en ce moment. Il a lui aussi connu la personne et va faire un témoignage sur sa vie. On va suivre, avant de recevoir nos deux invités pour ce Kinshasa spécial, exclusivement pour Jean-Jacques Moutombo Dikembe. Écoutez, moi je suis peiné d'avoir aujourd'hui un digne fils de la République démocratique du Congo, un digne fils du grand Kassai, de chez moi. Et d'ailleurs, nous avons le même homme né en 1966 exactement, en 58 ans aujourd'hui. Moutombo Dikembe, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, était un grand monsieur, un grand monsieur, un grand sportif qui a fait la fierté à la fois de la République démocratique du Congo, mais surtout de l'Afrique, s'imposait comme il l'a fait aux États-Unis, ce n'est pas donné. Mais malgré ce qu'il a pu gagner là-bas, malgré ce qu'il représentait là-bas, il a gardé sa tête, sa conscience, son cœur dans cette République démocratique du Congo, où il a investi beaucoup d'argent. Il est venu ici, il a d'abord donné des puces pour les élèves, ensuite il a offert un grand hôpital installé à Massinawono de sa mère, et chez nous, parce qu'il est de chez moi, il a construit une belle école à Tsubombo, sur la route qui quitte Moujima et vers Kananga, cette école que j'ai visitée il n'y a pas longtemps. Malgré qu'il n'a pas été reconnu pour ne pas dire remercié par le pays comme il se doit, il n'a jamais cessé de revenir chez nous. Aujourd'hui, il est parti, la République perd un d'une ambassadeur, mais c'est le lieu de s'interroger sur ce que nous faisons des icônes de ce pays, des gens qui ramènent de l'intelligence, des gens qui ramènent de leur expertise, de leur argent. Qu'est-ce qu'on leur donne en contrepartie ? On devait lui réserver des funérailles dignes d'une République reconnaissante, et moi, à plusieurs reprises, où je parlais avec Dikembe, il me disait toujours, nous avons le devoir de marquer notre temps, et il a vraiment marqué son temps. Moi, je pense que beaucoup devraient s'inspirer de Moutoumbo Dikembe, beaucoup devraient faire comme lui, et c'est bien dommage que, et j'ai peur, que tout ce qu'il a pu entreprendre ne puisse pas continuer. Mais je pense qu'au-delà de la chancellerie, il faut plus que ça. Il faut que le gouvernement de la République, il faut que le président de la République, l'Assemblée nationale, il faut qu'on sente que la République s'arrête pour parler, pour rendre hommage. Quand vous voyez Johnny Hallyday décédé, toute la France qui bouge, quand vous voyez Alain Delon partir, toute la France, ou avec Pierre en son temps, Dikembe représente le côté positif, le côté enviable, vous ne pouvez pas dire honorable, de notre République. On ne devrait même pas se poser la question. C'est au-delà de la médaille qu'on doit offrir à Dikembe, Euro-Nationale Kabila Lumumba, mais c'est plus l'hommage, les hommages de la nation. Sous-titrage Société Radio-Canada All I'm doing is just a setting an example, not just for the African, and also for anybody that's playing a sport or growing up, becoming successful, that I feel that we do have an obligation to give something back in the place that we came from. In 1987, as a 21-year-old, Mutombo moved from what is now the Democratic Republic of Congo to the United States and played at Georgetown for Hall of Fame head coach John Thompson. Paired with 6'10 Alonzo Mourning, the 7'2 Mutombo stifled offenses, led the nation in blocks as a sophomore, and earned at least a share of two Big East Defensive Player of the Year awards. With the fourth pick in the 1991 NBA Draft, the Denver Nuggets select Dikembe Mutombo from Georgetown University. That's when his finger wag first appeared. Mutombo blocks the world, finger wag for good measure. Mutombo's signature moment came in the first round of the 1994 Western Conference playoffs. Facing the Seattle Supersonics, who own the league's best record, in the deciding game, Mutombo pulled down 15 rebounds and added 8 blocks in an overtime victory. Mutombo embraces the ball and the unlikely upset, one of the great upsets in NBA playoff history. Over the next seven seasons, he earned a quartet of Defensive Player of the Year awards and led the league in total rebounds and blocks four times. Following his retirement in 2009, Mutombo joined the 2015 Basketball Hall of Fame class. But his greatness? It wasn't limited to just the score sheet. In 2009, he opened a $29 million hospital in his country's capital city of Kinshasa, where 7.5 million people live in poverty. Mutombo became one of the leaders for NBA Africa, a grassroots program designed for player development and infrastructure on the continent. People in Congo was able to see the brand new hospital, the brand new school that was built for the kids because of the game of basketball. Sports didn't just give me a gift of talent to block shots. It allowed me to connect to the rest of the world and to go and make a difference. And that's what we are doing. Well, you have followed us with our director general, the patron of the Space 50, Jean-Marie Cassamba, from the Grand Katanga, where he learned this news. He has proven personally of what he had to live as a relationship with this mega star of basketball, but also a patriot, Mutombo Dikembe Jean-Jacques. We are on this table, as I said, with two people who have lived with him personally. Mr. Arthur Luangot, president of the LIP Pro Bakin. and Mr. Kamus Eshimba, former manager of the national basketball team. Before I give you the word, for the event of the testimonies, I'll take a look at this work by the production of Bel-Armin Katalai and Christian Boukaya. You will see on your screen the photo of Mutombo Dikembe Jean-Jacques and his son son, Ryan Mutombo. He published this message on the 30th of September. I read, entre guillemets, mon père sera toujours mon héros, pas à cause de son succès ni à cause des millions de personnes qui au cours des 4 dernières décennies ont appris à le connaître et à l'aimer. Mon père est mon héros parce qu'il se suciaient des autres. Tout simplement, il reste le cœur le plus pur que j'ai jamais connu. Parfois, je pensais à mon père comme à un surhomme. L'enfant en moi soupirait en m'entendant dire que ce n'était pas le cas. Mon père était un homme ordinaire qui n'est reculé devant rien pour honorer le monde. Ses habitants et son créateur, il aimait les autres de tout son être. C'est ce qui le rendait si accessible. C'est ce qui le rendait réel. Dikembe Mutombo était sel et lumière et aujourd'hui, le 30 septembre 2024, il a été appelé au repos. « Je t'aime papa repose en paix » message de Ryan Mutombo, fils de Mutombo Dikembe. Voilà. Et on va en profiter aussi parce qu'on offre en discuter. Vous avez dit que vous aviez connu personnellement l'homme, la légende qui repose en paix depuis hier. Mutombo Dikembe, j'aimerais aussi avoir des anecdotes, des témoignages, votre avis quand même sur sa personnalité ou qui avait eu la chance de le rencontrer, de le côtoyer pendant un moment. On va commencer avec M. Arthur Luango, le président de la Ligue Provinciale de basketball de Kinshasa. Oui, merci. En tout cas, j'ai connu personnellement l'aîné Mutombo Dikembe, Jean-Jacques, parce que j'ai grandi dans le milieu du basket. J'ai grandi avec lui. Il a joué au basket quand il était encore athlète à Kinshasa avec mon frère aîné d'heureuse mémoire aussi et avec des aînés avec qui j'ai eu à jouer après quand j'ai commencé à jouer en deuxième division. J'ai commencé le basket dans le même club où il a évolué quand il était en deuxième division avec certains aînés qui sont encore là et qui sont en train de regretter actuellement la disparition de leurs grands amis et frères d'armes. Et je l'ai côtoyé après quand il était à la NBA et très précisément en 1994 quand il est arrivé pour la première fois pour organiser son tournoi de basketball à Kinshasa avec Ambassade et Mutombo Dikembe où il a distribué des lots de maillots et des paires de baskets à tous les clubs de Kinshasa qui évoluent dans le championnat de la Lipovaki. En Iber quelle année là ? C'était en 1994. Déjà ? Oui. Et ça c'était la première descente pendant qu'il était en NBA et quand il est venu. Et puis en 2016 nous avions ensemble avec l'Union Nationale des Anciens et Amis du Basket quand nous voulions relancer un peu le basketball au niveau continental avec les U18 où nous l'avions contacté pour venir parler aux jeunes quand ils devaient partir à Kigali et il est toujours prêt il était là il a répondu présent il a parlé aux jeunes pour leur montrer un peu la lourde charge qu'ils avaient de représenter le pays dans une compétition internationale et il a contribué à sa manière à cette discipline et pour ça nous lui rendons hommage aujourd'hui. Et M. Kamus et Simba vous comment vous avez appris la nouvelle de cette disparition ? C'est vrai qu'il était malade on était petit à petit quand même préparé une fois il y a eu même une fausse nouvelle comme quoi voilà il vient de partir et ça a été de menti mais aujourd'hui il part vous gardez quel souvenir de cet homme ? C'est un souvenir particulier aujourd'hui je me sens j'ai le coeur lourd en parlant de lui parce que c'est quelqu'un que je vois non seulement comme un aîné mais comme un papa en particulier parce qu'il a su nous prendre sous ses ailes je pense que je n'ai pas eu la même chance que notre président de la ligue ici présent de le connaître avant qu'il fasse son déplacement pour les Etats-Unis c'est plutôt à son retour quand il est devenu ce grand homme que nous connaissons aujourd'hui qu'il a accepté de voir ce que nous avions en nous et cette particularité qu'il avait en lui de vouloir développer le basketball ici chez nous il y a eu beaucoup d'anecdotes derrière des particularités parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions ils ont attendu peut-être plus de lui parce qu'on est un pays qui est grand il y a beaucoup de gens ça parle mais c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le basketball on en parlera on en parlera tout au long de ce décryptage des attentes de la République démocratique du Congo mais bon j'aimerais bien qu'on commence sur le plan sportif bien avant d'abord parce qu'il était basketteur et pas essentiellement super héros comme on pouvait se l'imaginer il a posé des actions qui peuvent laisser croire en cela qu'il a joué un rôle plus loin même j'ai discuté avec des gens hier à la hauteur d'un président de la République pourquoi pas selon certains comment il a touché leur vie sociale mais sur le plan sportif il était un pivot un contreur élu quatre fois meilleur défenseur de la Ligue américaine vous qui avez pratiqué vous qui vivez dans ces milieux il représente quel genre de sportif selon vous il a appris cela ici au niveau de Kinshasa il a perfectionné cela au niveau des Etats-Unis ils ont des super pouvoirs c'est quoi au juste la formule Moutombo ? Moutombo Di Kembe a commencé déjà ici à Kinshasa quand il jouait à BC Barumbu avant d'aller vers Onatra ou Erzaïr et même jouer en équipe nationale ici avant de partir aux Etats-Unis il était déjà un grand contreur il était un très bon défenseur c'était vraiment le rôle clé qu'on lui donnait dans tous les clubs où il est passé et je crois qu'il a perfectionné quand il est arrivé aux Etats-Unis parce qu'il est devenu un peu plus physique encore et plus tonique et ça c'était vraiment son rôle dès le départ et je crois qu'il a beaucoup fait on est en train de parler de lui aujourd'hui mais pour moi je vais dire que c'est le plus grand sportif congolais de l'histoire parce que nous n'avons pas connu plus grand que lui dans le monde du sport en général déjà et le basket en particulier donc aujourd'hui c'est l'icône du basketball c'est l'icône du sport congolais On parle sur le plan sportif c'est vrai que je viens de citer tout à l'heure la reconnaissance de 4 fois meilleur défenseur mais il n'a gagné aucun titre au niveau des Etats-Unis malheureusement cette tâche noire derrière tout son nom derrière toutes ses acclamations il n'a pas soulevé de trophée je dirais je pourrais prendre la parole pour répondre à cette question c'est vrai c'est pas le seul ils sont nombreux à ne pas avoir eu cette chance et la cause c'est un monsieur qu'on nommerait qui s'appellerait Michael Jordan qui a dominé pendant toute cette période de basketball et il a une fois eu la chance de jouer les finales de la NBA mais il est tombé face à un tandem qu'on appellerait Shaquille O'Neill et Kobe Bryant à l'époque je pense que c'est en 2002 si je ne dis pas de bêtises mais c'était quelque chose de difficile ce n'est pas le seul je pense que ce sera peut-être oui une petite tâche noire en termes de basketball en ce qui concerne sa carrière mais tout ce qu'il a accompli c'est seulement il y a cette année qu'il y a un joueur qui a pu rejoindre les 4 fois meilleurs défenseurs de la NBA donc ça veut dire que c'était quelque chose que personne n'avait encore atteint et c'est maintenant les records sont faits pour être battus c'est pour ça que nous observons le basketball et au-delà il fait partie des très rares athlètes que ce soit américains ou étrangers à se retrouver dans le Hall of Fame exactement et ça c'est l'une des récompenses c'est quoi exactement Hall of Fame parce qu'on dit ça c'est le panthéon le panthéon du basketball américain quand on dit que c'est le plus grand une reconnaissance pour dire qu'ils font partie des plus grands de l'histoire de tous les temps du basketball américain et là il est aux côtés de Michael Jordan aux côtés de Akimola Jouan Vince Carter et les autres et ça c'est déjà énorme comme récompense parce que je pense que c'est vrai qu'il n'a pas gagné de titre ça peut arriver on peut jouer parce que le titre ne se gagne pas par un seul athlète c'est une équipe il n'a pas eu la chance d'être dans une équipe ou une franchise qui a été vraiment au sommet du basketball sauf pendant l'année dont venait faire mention le président Tabus parce qu'il a joué une finale ensemble avec Alain Iverson mais qu'ils ont perdu mais je pense que ce qu'il a donné à ce sport c'est énorme c'est énorme ce qu'il a donné à ce sport justement quand vous regardez la NBA aujourd'hui ou peut-être allons de manière un peu plus internationale parce qu'on sort des Jeux Olympiques est-ce qu'il y a quelqu'un un joueur un défenseur qui vous rappelle Mouton Bodhi de son inspiration par sa manière de faire le show en défense que ce soit au niveau du Congo ici parce que vous encadrez les jeunes basketeurs c'est aussi l'occasion de les propulser pourquoi pas ou au niveau international c'est vrai que le basketball évolue le basketball d'antan n'est plus celui d'aujourd'hui aujourd'hui les joueurs sont un peu plus unidimensionnels nous pouvons parler de joueurs comme Joel Embiid qui est originaire du Cameroun que Dikembe a pris sous son aile dès son arrivée en NBA il y a des joueurs comme Giannis Antetokounmpo qui est un peu plus scoreur mais qui est arrivé en NBA pour être un défenseur parce que beaucoup de franchises l'ont peut-être pas vu à l'époque donc il y a beaucoup de joueurs qui peuvent nous le rappeler en l'occurrence il y a le français Rudy Gobert qui comme je le disais tout à l'heure là vient de devenir l'un des seuls avec Dikembe à être 4 fois meilleur défenseur de la NBA donc il a posé les jalons il a pavé comme l'a dit récemment un de nos frères Serge Ibaka qui pouvait peut-être lui ressembler un peu plus mais comme je vous le dis le basketball c'est un sport unidimensionnel il est en train de progresser personne ne va plus seulement se contenir à être un défenseur mais à essayer de faire ce qu'il faut pour être le meilleur défenseur possible de la charge du basketball oui je crois que Camus venait de le dire il a mentionné Serge Ibaka qu'on voyait vraiment aussi être très défenseur quand il est arrivé et il a même été une fois meilleur contreur en NBA et donc c'était sous les traces de Dikembe mais avec l'évolution de la discipline aussi ça veut dire qu'il y a des athlètes qui jouent au même poste mais qui doivent développer d'autres atouts pour permettre à ce que les équipes puissent avoir besoin d'eux autant qu'ils ont eu besoin de Mutombo à l'époque donc ils doivent non seulement être défenseurs mais aussi être scoreurs et ça ça limite un peu aussi l'exercice de la défense parce que quand on joue et qu'on doit être en même temps défenseur en même temps scoreur ça limite quelque peu les efforts qu'on doit fournir en défense mais qu'à cela ne tienne il y a quand même Rudy Gobert qui aujourd'hui au bout d'autant d'années qu'il a passé en NBA a pu quand même rejoindre Dikembe Mutombo dans le lot des deux des trois maintenant meilleurs défenseurs de la NBA parler avec Christian Bocaya on peut illustrer les images pendant qu'on parle que le plateau ne soit pas statique des vieilles images de Mutombo Dikembe pourquoi pas vieille et actuelle pour le plus grand bonheur de nos téléspectateurs je parlais avec Christian il dit quand il était au plus haut de sa forme on avait besoin de lui en équipe nationale et il n'avait pas répondu présent je laisserai le président commencer non je crois que Mutombo Dikembe a joué en équipe nationale avant même de partir avant de partir aux Etats-Unis mais vous savez venir faire venir jouer un athlète qui joue en NBA en équipe nationale ce n'est pas chose facile les gens voient seulement le fait de dire non ok il a refusé de venir mais il peut y avoir eu des contraintes parce qu'il y a plusieurs éléments qui entrent en jeu entre autres les assurances parce que avant que la NBA ne puisse autoriser ou sa franchise ne puisse autoriser l'athlète à venir jouer le pays qui doit le recevoir doit prendre des engagements et prouver qu'on peut avoir des assurances qui vont permettre à ces cas en cas de blessure il soit pris en charge comme il se doit et qu'il rentre continuer à évoluer et je pense que nos équipes nationales d'antan avaient encore quelques difficultés à remplir il faut dire que quand il était au top de sa forme aussi à l'époque au pays ce n'était pas tellement stable on est dans les années c'est la fin de Mobutu il y a l'AFDEL qui arrive au pouvoir il y a un assassinat d'un président de la république qui s'ensuit la guerre le pays est divisé ce n'était pas vraiment le sport au sport à l'époque c'est aussi l'une des raisons parce qu'en termes de sécurité je crois qu'il n'y a pas très longtemps où on devait recevoir même un athlète qui devait arriver ici sur place mais qui n'a pas pu venir parce que la NBA n'a pas autorisé avec le virus Mpox qui a commencé et donc c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu avant qu'on ne puisse autoriser un athlète à venir jouer ce que je peux rajouter c'est qu'à l'époque aussi parce qu'il faut le reconnaître au niveau basketball ceux qui ont mis le basketball sur l'échec africain et mondial c'est d'abord les dames ce sont les dames les basketeuses congolaises qui ont fait connaître le basketball là on est vers quelle année ? bon il y a le début des années 80 l'époque de madame Kathleen Gengar qui est toujours en vie madame comment elle s'appelle Adèle Kamanga pour ne citer que celle-là c'était difficile jusqu'à une certaine année où nos garçons aujourd'hui on va parler du basketball masculin a pu sortir la tête de l'eau pour pouvoir être reconnus mais je pense que à l'époque si c'était arrivé qu'il soit appelé en sélection on aurait peut-être trouvé des moyens vu la volonté qu'il avait de pouvoir s'investir non seulement du côté social mais par rapport au développement du basketball du Congo ça c'est très bien parce qu'on se souviendra un pas plus tard qu'en 2017 18 si je ne sais pas la canne pour les hommes ça a créé quand même un engouement national jusqu'à ce qu'on promette même les jeeps qui sont arrivés plus tard et ainsi de suite on se souviendra de ça mais vous avez cité tout à l'heure non non Sergi Baka donc il y a des noms comme ça quand même des Congolais qui ont évolué originaire ou des Congolais qui ont évolué au niveau de la NBA que ce soit de Kinshasa ou de Brazzaville je peux citer Didier Menga Bismarck Biombo Jonathan Kouminga Wemaniyama des origines congolaises oui qui à votre avis est l'héritier digne de Mutombo Dikebe pas sur le plan voilà le contreur mais cet esprit là que lui avait tout ce qu'il a eu à faire parce qu'on va parler de ça aussi bientôt ses actions humanitaires son rôle diplomatique vous croyez que c'est ça qui aujourd'hui incarne le mieux cette position parmi la jeune génération donc je pense que il a un peu transmis du sien dans chacun d'entre eux ils sont tous tous je le dirais bien ils ont tous reçu quelque chose de lui et je pense que chacun à leur manière pourra peut-être on est aujourd'hui engagé dans plusieurs projets avec le président ici présent qui touche à coeur tous ces jeunes qui sont en NBA aujourd'hui vous avez des projets tels que des projets d'expansion de développement des projets qui rattacheraient et qui nous permettraient réellement de sortir le basketball parce qu'aujourd'hui on nous parle de potentiel potentiel déjà démographiquement parlant notre pays a plus de 100 millions d'habitants ça veut dire que si on se mettait à chercher correctement on trouvait un Mouton Boudi Kembe dans chaque province de ce pays et tout ça c'est un travail adéquat c'est un travail particulier qu'il faudrait faire et je pense que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui c'est pour ça que nous nous sacrifions parce que nous pensons que si nous avons un travail adéquat et un managéréat particulier je pense que l'arrêt RDC pourrait encore faire beaucoup plus de bruit que ce qu'on a fait il y a quelques années oui je crois comme l'a dit Camus il a donné un peu du sien à chacun d'entre eux on va voir que ce qu'il a fait au départ en faisant des camps de basket ici et ailleurs en Afrique Bismarck Biom comme on le fait Serge Ibaka l'a fait ils ont fait le scouting emmené des jeunes pour leur donner l'opportunité d'aller étudier aux Etats-Unis et d'avoir la chance de devenir si l'occasion se présentait des stars aussi planétaires comme eux et aujourd'hui même le plus jeune Jonathan Kouming venait d'organiser aussi un camp de basket et je crois que c'est du sien qu'il a transmis à toute cette génération et même que cette politique de la NBA actuelle fait qu'ils se retrouvent un peu tous dans une position où ils seront ambassadeurs de la NBA au niveau de leur pays respectif ça c'est très bien mais je parlais parce que remarquez c'est que ça a créé quand il est mort on parle des réactions du président de la république ici en République donc à dessus du Congo des présidents américains anciens que ce soit Bill Clinton Barack Obama on a vraiment l'impression que c'est un baobah c'est vraiment une immense personne une immense personnalité qui s'en est allée est-ce que ce côté charismatique là est incarné par un successeur ce qu'il aura quelqu'un d'autre ou bien la légende est finie vous savez je venais de dire que ça ça dit déjà tout parce qu'aujourd'hui vous allez voir que depuis des années même à l'époque où il y avait W. Bush il a déjà commencé à parler de Dike Memutombo ce citoyen congolais d'origine congolais qui est rentré dans son pays d'origine pour des oeuvres philanthropiques pour rendre à sa société ce que le basket lui a donné et aujourd'hui on a encore des jeunes qui sont encore actifs donc on ne peut pas aujourd'hui déjà les limiter je pense que chacun d'entre eux a l'occasion de devenir quelqu'un demain et peut-être pourquoi pas être aussi grand que Moutombo Dike Memutombo je peux rajouter par rapport à ce que le président a dit il a été à l'origine de l'initiative aujourd'hui on parle de la NBA Academy ou des camps de basketball ici en Afrique que la NBA organise en Afrique c'est l'initiateur de ce projet pour venir détecter les talents il est l'initiateur de ce projet aujourd'hui la NBA est en train de s'étendre dans plusieurs pays en Afrique ils étaient récemment en Egypte ils ont ouvert au Kenya ils sont depuis plusieurs années en Afrique du Sud au Nigeria au Sénégal pour ne compter que cela et il est à l'initiative de ce projet il a parlé du président George W. Bush qui l'a accueilli et a été applaudi par le Sénat américain par rapport à ce qu'il était en train d'entreprendre non seulement au Congo mais surtout en Afrique et ceux qui sont venus après lui actuellement on le dit ils sont encore très jeunes mais ils ont la chance d'avoir eu quelqu'un commun comme lui qui a pu paver le chemin bien qu'il n'a pas placé la barre un peu haut mais comme le dit le président exactement on va pouvoir en termes d'équipe on va justement parler de ces oeuvres humanitaires posées par Mouto Mody Keme il ne pouvait peut-être pas venir jouer pour l'équipe nationale mais en tout cas il est venu pour des questions essentielles surtout sur le social du Congolais à Kinshasa où on est en train de tourner cette émission en ce moment personne personne n'ignore l'importance de l'hôpital Biama-Marie Mutombo au niveau de Massina qui offre des soins des qualités des services peut-être qu'on n'est pas prêt de retrouver dans d'autres hôpitaux qui étaient là avant celui-là inauguré je crois à l'époque si je ne dis pas n'importe quoi par l'ancien président de la république Joseph Kabila parce qu'il y a des gens qui l'ont vu avec Fexo Tshisekedi et qui pensent peut-être qu'il est venu que maintenant mais déjà à l'époque avec Joseph Kabila il était là à côté et reconnu à sa juste valeur est-ce que vous savez ce qui a pu le pousser vous qui avez discuté avec lui à agir de la sorte parce qu'il pouvait se dire j'ai gagné mon argent allez hop j'y reste aux Etats-Unis mais venir autant investir il n'y a pas il n'y aura pas sans doute un retour d'aussi tôt de tout ce qu'il a eu à mettre comme moyen pour des tels établissements je parle de l'hôpital mais hier on nous a appris qu'il y a aussi des écoles dans le Kassaï où les élèves sont pris par bus le matin ramenés à la maison ensuite par le même bus avec une cantine à la récréation et tout ça vraiment au style occidental est-ce que vous savez ce qui le poussait à agir de la sorte ? Je crois que Mutomodi Kembe dès le départ il a commencé par créer une fondation qui est encore très active et vivante ici la fondation Mutomodi Kembe et il s'est donné des objectifs il est parti aux Etats-Unis il faisait la médecine à l'université de Georgetown donc on peut comprendre très facilement qu'il puisse s'orienter aussi dans le domaine médical pour ramener quelque chose au pays où il savait pertinemment combien il y avait le besoin et donc il est venu répondre à ce besoin et aujourd'hui cet hôpital rend des très 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 grands services à la population quinoise ou congolaise en général parce qu'il y a des opérations vraiment particulières qui sont réalisées là-bas avec des spécialistes qui viennent des Etats-Unis pour venir prendre en charge des cas qui sont limite exceptionnels et qu'on ne pouvait pas traiter ici sur place et donc au lieu de faire voyager ces cas il emmène l'expertise ici et on les opère ici je crois que ça c'est quelque chose d'extraordinaire déjà et dans la majorité des cas ces opérations sont gratuites et je crois que ça pour ça il faut vraiment autant d'honneur pour cette personne qui pouvait comme vous l'avez dit au bout du tunnel de sa carrière se dire bon ok je vais vivre une vie différente mais je crois que dans tout ça il faut aussi regarder l'humain ça veut dire que Mutombo Dikembe c'est l'une des personnes très essentielle dans ce monde mais qui est restée très humble et qui a gardé ses valeurs je l'ai dit très accessible et quand tu es en train de parler avec Mutombo Dikembe il ne te regarde pas de haut bien qu'il est très malgré sa taille malgré sa taille malgré sa taille il est en train de discuter avec quelqu'un en face il te donne le temps de t'exprimer et de répondre avec autant d'humilité et vraiment de simplicité et ça c'est des choses très importantes on ne doit pas regarder seulement le côté athlétique le côté où il est humanitaire il vient dans la philanthropie mais aussi les qualités humaines qu'il avait parce que je crois qu'il s'est ouvert à tout le monde il pouvait très facilement s'ouvrir et discuter avec n'importe qui et n'importe quand il avait toujours ses portes ouvertes pour recevoir ce que je peux rajouter c'est qu'il y a eu beaucoup d'abnégation en lui parce que ça n'a pas été facile pour avoir parlé avec lui à plusieurs moments essayer même de lui tirer le verre des nez pour savoir comment les choses se sont passées il m'a raconté même plusieurs fois s'être fait berner en voulant investir ici mais ça ne l'a pas arrêté il y a des gens qui se plaignent souvent non on ne peut pas investir là-bas l'administration est lente pas sérieuse mais tout ça ne l'a pas découragé il n'a pas vécu pas du tout parce que non sans compter l'hôpital je me souviens à nos jeunes années il a même créé il y avait une entreprise de transport à l'époque qui portait son nom il a dépensé de l'argent pour acheter le pain de terre mais qu'il s'est fait récupérer après mais ça ne l'a pas découragé il a même su convaincre d'autres stars américaines de pouvoir investir dans les projets qu'il avait on sait tous à quel point c'est difficile de demander non seulement à soi-même mais quelqu'un d'autre de venir investir dans quelque chose qu'il n'a pas encore vu sortir de terre ça peut être compliqué surtout à ce niveau-là et je pense qu'on devrait retenir ça de ce camp et au-delà il y a même un projet de forage d'eau qu'il a eu à accomplir avec l'actuel ministre je crois que c'est le ministre Guy Luando Aménagement du territoire Aménagement du territoire il a travaillé dans un projet où ils ont mis au niveau de l'équateur et autres des forages d'eau pour donner de l'eau potable aux populations qui sont démunies dans ces coins-là et tout ça c'est toujours dans le cadre de rendre à la société congolaise c'est qu'il a reçu c'est que le sport lui a donné et il n'était pas obligé de le faire et il n'était pas politique il n'avait pas un passeport diplomatique comme Jean-Claude Vanda je ne sais pas il n'a jamais il n'a pas eu l'occasion il ne s'est jamais revendiqué de tel ou tel autre camp jamais non jamais jamais je pense qu'il s'est mis dans cette position lui-même sans qu'on le lui demande ça veut dire qu'il avait envie de le faire et envie surtout de redonner à la prochaine génération comme j'aime bien le dire le basketball c'est l'école d'une vie et je pense qu'il l'a bien vécu il l'a démontré et il faudrait que notre pays reconnaisse en cet homme des choses que peut-être qu'il pouvait faire encore plus s'il était encore juste avant l'émission j'ai discuté avec notamment l'équipe du ministre des sports Didier Boudimou ils disent qu'il y a tout un programme prévu il faudrait naturellement les décorer éronationale Moumba Kabila mais aussi le voir construire des stades pourquoi pas ici en revue avec la première dame Denis Yanquerou avec le fils de Martin Luther King au milieu en compagnie de si je ne dis pas n'importe quoi donc il était là il a été là pour servir de gauche à droite j'ai des questions quand même qui nous viennent de la rédaction sportive aussi on veut savoir si sur l'échelle internationale Moutobodi Kembe avait défendu le basketball congolais après sa retraite oui je crois que oui parce que déjà aujourd'hui comme l'a dit M. Camus il y a NBA Afrique qui s'est créé il y a aujourd'hui des académies de la NBA qui sont installées dans plusieurs pays d'Afrique et c'est lui qui a commencé ça c'est le plaidoué que lui il a eu à faire dès le départ il a commencé par des camps de basket ici et puis après en Afrique du Sud où il réunissait les jeunes venant de plusieurs pays d'Afrique pour aller faire le scouting et au delà il a fait le plaidoué avec Hakim Olajuwon et d'autres stars NBA des anciens stars NBA pour que la NBA puisse jeter un oeil au niveau des pays africains et développer le basket en Afrique donc ça c'est un travail de fond qui est énorme qui dépasse même les limites de ceux qui viennent juste pour un terrain est-ce qu'il y a eu un impact direct sur son action il a posé telle action et ça a rélevé le basketball congolais à un tel autre niveau on était de tel niveau on passe à tel niveau à mon niveau je peux répondre à cette question parce que j'ai occupé pendant plusieurs années le poste de manager adjoint de l'équipe nationale et c'est l'une des premières personnes que j'ai contacté en tout cas je l'ai dérangé jusqu'au point il a été obligé de m'écouter et à ce niveau là sorti de nulle part accepté et cherché à faire venir des grands joueurs des joueurs expatriés qui n'avaient pas encore confiance en ce que le sport en ce que le basketball pouvait représenter ici au Congo il a été l'un des l'un des pionniers à le faire et avec son aide il nous a aidé à prendre contact avec tous ces joueurs et les réunir ici et là nous parlons de 2017 pour pouvoir essayer un peu de redorer le blason du basketball congolais les gens l'ignorent mais ce monsieur nous a énormément aidé aujourd'hui on reparle les gens ont tendance à croire que le basketball est venu de nulle part mais il y a eu un travail conséquent qui a été fait en intérieur je vais justement poser cette question qu'aujourd'hui au Congo en reprise du Congo ou comme ailleurs c'est le football peut-être aux Etats-Unis il y a l'exception mais ici c'est le football qui est le sport roi et le basket on dirait qu'il vient vraiment loin derrière à part quelques jeunes passionnés au niveau de la célébrité au niveau de l'attention que l'on accorde à ce sport c'est quand même moindre quel est le niveau aujourd'hui selon vous du basketball congolais bon je dirais que le basketball congolais c'est le deuxième sport déjà après le football c'est vrai qu'il y a un écart qui est énorme et c'est le même écart qu'on trouve c'est le même écart qu'on trouve dans beaucoup de pays africains actuellement et le soutien c'est plus question de la loi sportive et tout ce qui va avec et de la vision même de ceux qui dirigent le sport et autres mais vraiment au delà de tout ça le basketball je pense que a une place aujourd'hui dans la vie des congolais en général et il ressort un peu du ghetto où il était depuis un bon moment on peut parler du basket je crois qu'il y a même une vidéo de Mutomo Dikembe en 2019 après que les congolais aient gagné la Foshan première édition de la Foshan de basketball il a fait une vidéo pour féliciter les jeunes et cette vidéo nous l'avons reçue avec beaucoup de chaleur parce que ce n'est pas tout le monde qui pouvait le faire ça prouvait à suffisance qu'il était avec nous et qu'il était pour ce développement là donc ce que je peux rajouter c'est que aujourd'hui comme l'a dit le président Arthur Longo ici présent avant 2017 le basketball était dans le ghetto parce que à l'époque du ministre Banzamukalai il n'avait choisi que quelques sports qui pouvaient recevoir les subventions étatiques à l'époque parce qu'il y a eu peut-être mes gestions il y a eu beaucoup de choses en interne on a eu même ces débats là avec le ministre des finances récemment ici en 2017 nous sommes ressortis sur les chéquiers on va dire local pour pouvoir à nouveau recevoir ces subventions étatiques qui sont très importantes en ce moment parce que il faut le dire aujourd'hui le sponsor privilégié de tous les sports aujourd'hui dans notre pays ça reste le gouvernement c'est quelque chose que nous devons essayer de changer comme l'a dit le président tout à l'heure je pense que le côté managérial et voir un peu des nouveaux horizons et voir comment ça se fait sous d'autres cieux pour pouvoir permettre que ce basket soit réellement reconnu à sa juste valeur c'est à dire qu'il faudrait arriver à encourager des structures qui peuvent sponsoriser sponsoriser ce sport à tous les niveaux et je pense que quelque part ça pourrait donner un peu plus de temps un peu plus de souffle au gouvernement pour pouvoir développer le sport côté infrastructure juste pour compléter d'abord Camus parce qu'il venait de mentionner quelque chose d'important en 2017 le gouvernement a repris le basket pour le financer mais c'est venu d'un travail aussi c'est comme je disais en 2016 nous avons rencontré Mutomodi Kembe pour demander son appui pour les jeunes de l'U18 et c'est déjà le départ parce que les anciens se sont battus et se sont cotisés pour faire voyager l'équipe nationale de l'U18 au Rwanda et avec l'appui de Mutomodi Kembe c'est juste après parce que les jeunes sont partis et ont joué jusqu'en quart de finale c'est après leur départ de Kigali leur retour de Kigali que l'état commençait à regarder encore le basket et donc ça c'est des efforts qu'on doit mentionner parce qu'on n'est pas venu de nulle part et même l'idée de rentrer et de financer le basket n'est pas venu de nulle part c'est venu de certains efforts dont avait pris part Mutomodi Kembe aussi ça c'est très bien on va prendre un dernier mot tour de table pour Mutomodi Kembe là ce sont les images de l'hôpital on a pu mettre la main dessus aussi c'est très bien donc on va prendre un mot chacun d'entre vous pour clôturer ce mini décryptage on va commencer naturellement avec le président Arthur Luango de la Liprobakine oui j'ai eu aujourd'hui au téléphone le dirigeant de la fondation Mutomodi Kembe monsieur Rufin Tsumbu pour demander le programme et comment les choses vont se faire il m'a confirmé qu'il est déjà en train de discuter avec le gouvernement pour que le programme soit fait au niveau national et en même temps coordonner un peu avec le programme qui va être établi au niveau des Etats-Unis pour les funérailles et donc on va accompagner notre icône c'est à dire qu'il est possible que non plus en patrie ça dépouille ça on ne le sait pas encore c'est pas très probable mais il faut quand même qu'il y ait des cérémonies qui se passent pour rendre hommage à ce grand homme du basketball et du sport congolais et au niveau de la Liprobakine nous avons discuté de ça avec l'équipe et je crois que la Liprobakine va introduire à partir de la saison qui va commencer un trophée qui sera nommé Dikemémutombo qui va plébisciter les meilleurs défenseurs de la ligue de Kinshasa en honneur à Dikemémutombo qui a commencé son basket à la ligue de Kinshasa déjà un très bel hommage monsieur Kamil Sishimba Moi j'aimerais profiter d'abord pour cette opportunité de rendre un bel hommage et de présenter nos condoléances à cette grande famille du basketball et tout en particulier à sa famille biologique tout en ayant une pensée pieuse à ce grand homme et son épouse maman Rose ainsi que ses enfants et toute la famille qui m'ont pris sous leur aile m'ont permis de progresser dans le travail que nous sommes en train de faire nous n'allons pas l'oublier comme l'a mentionné tout à l'heure le président il y a beaucoup d'autres projets peut-être dont on ne va pas faire mention ici aujourd'hui mais il nous sera permis de pouvoir garder en mémoire ce grand homme en sortant quelque chose de terre pour que nous puissions toujours continuer à penser à lui et à continuer l'action qu'il avait commencée Très bien et surtout on aimerait ça c'est un vœu commun le voir décoré héros national de l'ordre Kabila Lumumba qui est une des plus hautes distinctions de la république la chancelle comme l'a dit tout à l'heure j'ai entendu le DG de Télé 50 je pense que c'est même pas un débat à avoir c'est quelque chose qui doit se faire automatiquement donc nous attendons et je pense que les autorités qui nous regardent aujourd'hui vont nous écouter et faire ce que le peuple attendait et je crois que le ministre des sports avait déjà mentionné ça il a fait une déclaration à la presse pour rendre hommage aussi à Dike Memutombo et dans son discours il a mentionné le fait qu'il devait être décoré il doit être honoré à la hauteur de la personne qu'il a été pour ce pays et pour la discipline effectivement quand vous citez les autorités j'ai quelques messages notamment de quelques ministres qui ont rendu hommage sur leurs réseaux sociaux tels que Guilwando Moyo que vous avez cité tout à l'heure avec une photo de lui qui dit c'est avec une profonde consternation que j'ai appris les décès de la légende du basketball Dike Memutombo un homme de bien généreux et d'une grande humanité que j'ai eu le privilège de côtoyer sa contribution au sport à la société restera gravée dans nos mémoires mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches que son âme repose en paix c'est un message là du ministre de l'aménagement du territoire Guilwando Moyo j'ai également devant mes yeux le message de la ministre de la jeunesse Noëlla Aiganagatona Kupon pour le basket un des meilleurs pivots de l'histoire pour la RDC un des plus dignes ambassadeurs pour la jeunesse un véritable héros et modèle des réussites la vie de Mutombo Dikembe est une preuve éloquente qu'avec de la discipline du travail ainsi qu'une forte ambition on peut s'envoler au-delà de 2m18 s'imposer en tant qu'icône et demeurer gravé dans les esprits même quand le souffle de vie s'en va reposant paix champion merci infiniment pour tes bienfaits en faveur de tant pays il y en a comme ça on peut passer la journée dessus pratiquement tout le monde a voulu s'exprimer a dit quelque chose sur la légende qu'a été Mutombo Dikembe de son vivant et on se séparera d'ailleurs encore une fois avec le message de Jean-Marie Kassamba depuis le Grand Katanga avant de suivre le journal télévisé mais avant je vous dis merci à vous merci beaucoup monsieur Arturo Luango président de la ligue provinciale de basketball de Kinshasa où a évolué Mutombo Dikembe ses premiers pas dans les années 90 avant d'aller à la NBA monsieur Kamil Eshimba également vous ancien manager de l'équipe nationale de basketball un grand honneur de vous avoir ce soir sur ce plateau pour parler de la légende Mutombo Dikembe comme il le faisait souvent de son vivant pour dire notre image on le dit aujourd'hui pour signifier qu'on ne l'oubliera jamais on ne l'oubliera jamais légende Mutombo Dikembe repose en paix merci beaucoup à la production qui a préparé l'émission merci beaucoup à vous très chers téléspectateurs comme je l'ai dit on se sépare avec Jean-Marie Kassamba avant la grande édition du journal de Nathalie Yoko à 19h juste écoutez moi je suis peiné de créer aujourd'hui un digne fils de la république démocratique du Congo un digne fils du grand Kassai de Cheumois et d'ailleurs nous avons le même âge nous sommes nés en 1966 exactement 58 ans aujourd'hui Mutombo Dikembe que j'ai rencontré à plusieurs reprises était un grand monsieur un grand monsieur un grand sportif qui a fait la fierté à la fois de la république démocratique du Congo mais surtout de l'Afrique s'imposer comme il a fait aux Etats-Unis ce n'est pas donné mais malgré ce qu'il a pu gagner là-bas malgré ce qu'il représentait là-bas il a gardé sa tête sa conscience son cœur dans cette république démocratique du Congo où il a investi beaucoup d'argent il est venu ici il a d'abord donné des puces pour les élèves ensuite il a offert un grand hôpital installé à Massi naono de sa mère et chez nous parce qu'il est de chez moi il a construit une belle école à Tsubombo sur la route qui quitte Mbujima et vers Kananga cette école que j'ai visitée il n'y a pas longtemps malgré qu'il n'a pas été reconnu pour ne pas dire remercier par le pays comme il se doit il n'a jamais cessé de revenir chez nous aujourd'hui il est parti la république perd un d'un ambassadeur mais c'est le lieu de s'interroger sur ce que nous faisons des icônes de ce pays des gens qui ramènent de l'intelligence les gens qui ramènent de leur expertise de leur argent qu'est-ce qu'on leur donne en contrepartie on devait lui réserver des funérailles dignes d'une république reconnaissante et moi à plusieurs reprises où je parlais avec Dikembe il me disait toujours nous avons le devoir de marquer notre temps et il a vraiment marqué son temps moi je pense que beaucoup devraient s'inspirer de Mutombo Dikembe beaucoup devraient faire comme lui et c'est bien dommage que et j'ai peur que tout ce qu'il a pu entreprendre ne puisse pas continuer mais je pense qu'au-delà de la chancellerie il faut plus que ça il faut que le gouvernement de la république il faut que le président de la république l'assemblée nationale il faut qu'on sente que la république s'arrête pour parler pour rendre hommage quand vous voyez Johnny Hallyday décéder toute la France qui bouge quand vous voyez Alain Delon partir toute la France ou avec Pierre en son temps Dikembe représente le côté positif le côté enviable vous ne pas dire honorable de notre république on ne devrait même pas se poser la question c'est au-delà de la médaille qu'on doit offrir à Dikembe Euro-Nationale Kabila Lumumba mais c'est plus l'hommage les hommages de la nation enfin